Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici, ça va être plus une réponse ici à MySchoolMix qui me demande, il voudrait donner un ton film d'horreur, une photo trop claire lui donner une tonalité lugubre avoir ambiance de nuit donc il demande si je peux l'aider. Donc, bon, je vais proposer faire ce genre-là. Bon, ici, j'ai fait mes réglages mais après, tous ces réglages il pourra les faire par lui-même celui-ci, il n'y a rien à faire là c'est celui-là je peux donner la tonalité ce qu'il veut donc ça va donner ça à peu près avec le ciel qui part bizarrement voilà et puis au début, bon voilà on va partir de ça, d'une maison ici, bon, on a fait assez clair déjà, donc ça va donc on va partir de ça donc je vais tout mettre ici à la poubelle ok donc déjà, pour commencer on va sélectionner tout le ciel donc on ne va pas faire ça par plage de couleurs puisque il faut que je sélectionne ici les nuages vous voyez qu'ils sont d'un ton blanc ou gris voilà donc ça risque de prendre toute la maison donc on va s'embêter avec ça donc on va prendre plutôt ici outil sélection rapide et puis je vais sélectionner ici, par exemple, la maison voilà bon, je vais faire une sélection rapide je ne vais pas m'appliquer non plus donc je vais zoomer avec la touche ALT et puis la molette de la souris toujours sur ALT donc je vais hop repousser la sélection voilà sans oublier les petits points qu'on trouve par-ci, par-là hop, j'ai remonté tout ça voilà pas oublier vous voyez ici il y a des petits points ici là pas oublier de les enlever non plus voilà la barre espace pour avoir la petite mine ici pour hop on va faire moins on va prendre ici la cheminée ici ça va être bon je vais sélectionner l'intérieur ici bon, le barreau ici je ne vais pas trop m'embêter non plus donc on va dire que en gros c'est bon bon, à part un petit peu ici quand même peut-être pas abusé voilà ici il y a pris un peu du ciel hop on rajoute ici la sélection ici aussi ah donc je vais zoomer je vais faire mieux je vais faire mieux en étant moins ça irait mieux aussi voilà quand vous êtes embêté comme ça que là vous faites par exemple plus ça rentre dedans vous faites moins ça repart à l'autre côté bon ici vous prenez votre outil l'asso ici bon donc je suis en mode rajouté donc je vais soustraire ici la sélection donc je vais soustraire cette partie là donc je viens ici hop je sélectionne ça hop non c'était le contraire désolé petite erreur hop donc je suis assez assez rapide voilà ok donc voilà j'ai ma sélection donc ce qu'on va faire on va modifier le contour mettre un contour progressif donc on va aller sur sélection modifier 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 il est là contour progressif ou alors majuscule plus F6 voilà je vais mettre un rayon de 10 pour voir ok donc il faut que je repousse ici je vois qu'il y a eu un petit souci donc je vais repousser ici voilà ici vous voyez avec le grand tour progressif du coup ça m'a allez voilà 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 donc je vais dézoomer et je vais enregistrer ma sélection donc je vais faire sélection mémoriser la sélection donc moi il y a déjà ciel donc je vais mettre ciel pour être sûr voilà on va faire ok donc ceci étant fait je vais tout simplement ctrl j pour copier la sélection au lieu de faire un copier collé voilà c'est le plus simple donc ctrl j donc là dessus on va faire un petit réglage donc on va aller sur image réglage luminosité contraste ici luminosité on va mettre 23 par là 23 29 à peu près quoi après ça dépend des images aussi donc ici je vais mettre plus vers les 70 74 à peu près comme ça donc je vais faire ok déjà ici on voit déjà la différence le ton est beaucoup plus foncé donc ceci étant fait je vais appliquer un flou radial donc toujours pareil ici filtre flou flou radial ici j'ai mis une valeur de 40 après chacun met ce qu'il veut il peut mettre 30 ou 50 ou peut-être 45 comme il veut j'ai mis ici zoom parce que par défaut les surrotations j'ai mis zoom ici et ici je laisse normal donc je fais ok ce qui nous donne ceci on va sélectionner ici notre arrière-plan donc on va récupérer notre sélection ici du ciel donc sélection récupérer la sélection donc le ciel c'était le ciel 2 et on va inverser de façon à récupérer le reste ici tout le sol et la maison ok voilà qui est fait on va faire image réglage image 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 ici réglage niveau qui est ici et le curseur des tons moyens ici on va aller un peu sur la droite ici façon à à sombrir un peu l'image ici voilà ok donc je vais désélectionner soit qu'on fait sélection ou désélectionner ou contrôle D voilà c'est désélectionné donc on retourne ici sur le calque 1 donc du calque 1 ici le petit icône qui est ici en bas voilà qui est ici on va cliquer dessus pourquoi il ne se met rien ah bon ok donc c'est créer un calque de remplissage et ici on va aller sur luminosité non teint de saturation excusez-moi teint de saturation ici on va cliquer sur redéfinir de suite voilà comme ceci et ici on va se mettre les réglages bon après chacun met ce qu'il veut par exemple moi ici je vais mettre 30 ici je vais mettre à peu près 33 à peu près dans ce ciseau là ici on peut jouer avec le contraste la luminosité et puis voilà mettre plus sombre ou plus clair comme on veut bon je vais essayer à zéro à zéro a dit monsieur voilà merci ok donc là il n'y a pas besoin de cliquer sur ok en fin de compte voilà donc ici ça nous joue sur la teinte de saturation ça nous joue sur cette image-ci et cette image-là donc si on veut juste faire ici sur le ciel soit qu'on reste appuyé sur la touche alt et vous voyez ici ma petite main elle change donc ici vous voyez ça ne vient que sur le ciel et comme j'ai mis un contour progressive ici le ciel n'a pas été pris voilà oh non je n'ai pas fait je n'ai pas fait gaffe quand j'ai fait mon contour progressif il a été supprimé bon c'est pas grave donc on voit ici contour progressif du coup je vais faire ctrl z ou alors on clique droit ici créer un masque d'écrétage qui revient au même voilà ou alors sur votre ici je vais double cliquer là plutôt voilà sur vos propriétés où vous avez fait vos réglages de teint de saturation luminosité ici vous avez un petit icône ici ce réglage s'applique à tous les calques inférieurs appliqués à l'écrétage et puis hop voilà ça revient au même ok donc du coup on peut faire la même chose pour celui-ci donc j'ai cliqué ici teint de saturation c'est la même chose que ici teint de saturation c'est pour ça que j'ai remis ici les indispensables que tout le monde ait la même interface ça c'est plus simple donc j'ai cliqué teint de saturation ici j'ai fait un redéfinir et là pareil je peux mettre une couleur à part on va mettre un peu plus rouge on va partir sur les verts ou sur les bleus pour qu'autant rester dans le même temps à peu près voilà comme ceci ok donc du coup je vais créer un nouveau calque donc je vais cliquer ici nouveau calque que je vais mettre ici en haut bien sûr en haut de tout je vais prendre mon outil ellipse ici ellipse de sélection et je vais partir à peu près d'ici faire une sélection à peu près comme ceci je vais inverser ma sélection sélection intervertir pour avoir ici cette partie là que je veux ici avec le premier plan noir le pot de peinture par défaut c'est dégradé donc outil de peinture pot de peinture et je clique ici donc je vais désélectionner tout ça un contrôle D ou sélection désélectionner et ici je vais mettre un flou flou gaussien et hop flou gaussien ici et là bon ici j'ai mis 163 vous pouvez mettre un peu moins si vous voulez il faut pas qu'on le voit quand même trop je pense que ça devrait être mieux voilà ok donc voilà ce que ça nous donne bon là j'ai fait avec une maison seule dans la la pampa là-bas la cambrousse la petite maison dans la prairie par exemple on peut faire ça aussi avec d'autres images si vous avez pris une photo dans un bar avec des amis vous voulez rendre plus solubres tout ça il suffit de prendre déjà par exemple le mur à l'arrière puis faire exactement ça et puis prendre après les meubles le sol tout ça pour faire comme ici à peu près pour faire un autre genre ou pareil et puis prendre les personnes et puis créer pareil vous avez tas de saturation vous avez les niveaux l'immunité contraste vous avez pas mal de petits trucs c'est pour ça donc là bon je fais voir une solution je peux pas faire voir sur toutes sortes d'images comment j'en finirais pas ça irait par dizaines et par dizaines pris dans un bar ou pris dans la rue ou autre voilà donc après voilà à moins qu'il m'envoie son image enfin sa photo et puis je regarde ce que je peux faire et puis voilà donc voilà ça c'est une solution et puis bon après bon c'est à lui de voir ce qu'il veut faire ok donc voilà j'espère que j'ai répondu à ta question au cas où n'hésite pas et puis autrement tu m'envoies ta photo et puis je ferai un tuto avec alors ok allez ciao ciao